bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo même sous une nouvelle casquette en les chiens ça veut dire seulement de la détente parce que vous avez compris que là ça allait être une vidéo dans ma playlist barre de rire et on était rendu donc au minnesota la voilà 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 et là vous allez voir aussi que bon bah c'est des petites dingueries encore mais vraiment il ya des dingues partout donc les femmes risquent jusqu'à 30 jours de prison si elle se déguise en père noël mais si elle se déguise en mère noël elle risque quelque chose non question que je me pose ou sinon vous avez tout habitant masculin de brunnerd est tenu de porter la barbe et obliger il est illégal d'exciter les putois ah bah c'est clair que vous savez allez une petite recette c'est faire un bain de sauce tomate donc il en faut des litres de sauce tomate pour enlever l'odeur du putois parce que bon ça chlingue un petit peu quand il c'est un moyen de défense en fait qu'ils ont mais voilà là quand même il est illégal d'exciter les putois tana qui a été prendre cette loi là bon allez passe au mississippi on passe au mississippi il est illégal de tuer ses domestiques mais à qui ça viendrait à l'idée d'aller tuer ses domestiques ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs mais c'est des malades à sur tout repas toujours il n'y a pas de w derrière excusez moi tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire la preuve de sa virilité en tuant six corneille ou trois corbeaux sinon mais dites moi que c'est plus c'est plus d'actualité c'est pas possible alors c'est des dingos il est interdit aussi de se raser dans la rue principale mais quel homme va aller avec son soit son rasoir électrique ou sa mousse à raser son rasoir le faire dans la rue enfin dans la rue tout court que ce soit la rue principale ou ailleurs mais là c'est vraiment dans la rue principale sous-entendu que ben ailleurs tu peux c'est des malades mentaux missouri à saco il est interdit aux femmes de porter des chapeaux pouvant effrayer les enfants les oiseaux ou les chevaux bon moi ça va j'ai une casquette donc ça devrait le faire non mais ta tante et ils sont fous à saint louis il est illégal pour un pompier de sauver une femme en chemise de nuit il doit attendre qu'elle soit totalement vêtue tu as le temps de crever en fait t'allais madame retourner je suis en plein arrêt cardiaque là mais non non vous allez vous habiller avant parce que sans ça vous pouvez vous sauver c'est dingue mais ils sont fous mais ils sont complètement ils sont là c'est pas fou ils sont cons en fait en fait en fait à saint louis il est illégal donc ah oui excusez moi je l'ai déjà lu pardonnez moi à kansas city il est illégal de vendre de faux revolvers aux enfants mais ils peuvent acheter des vrais et oui ah non mais tu as les familles aux états unis ils ont mais une armada et puis c'est pas j'ai vu une fois une photo ou une vidéo je sais plus où ils avaient une famille avait exposé mais tous ces flingues sur leur pelouse mais il y en avait plus d'une centaine ils étaient quatre cinq dans la famille plus d'une centaine de flingues mais par contre des flingues en plastique non 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 un flingue c'est fait pour buter aux états unis c'est pas fait pour faire mumuse bon bref donc et aussi dans missouri être saoul est reconnu comme un droit inaliénable et ben merde inaliénable tu veux pas contester t'es bourré mais sans déconner montana il est illégal pour une femme d'ouvrir le courrier de son mari bienvenue dans les années 50 les gars sérieux il est interdit également de diffuser des films présentant des scènes de crime aux états unis alors qu'ils nous inondent avec leurs conneries bon moi je veux bien à whitehall il est illégal de conduire un véhicule ayant des pics à glace fixé sur les roues déjà trouvez moi des pneus avec des pics à glace il ya les pneus à clous la main surtout en scandinavie en envège c'est les pneus d'hiver ou c'est des clous mais ça tu peux rouler que quand il ya de la neige et du vergue après être obligé de passer en pneus d'été pour pas esquinter le bitume à minima quoi tu vois mais à la carrément bon bah pourquoi pas un nébraska à waterloo ça me fait penser à bas tiens les coiffeurs n'ont pas le droit de manger d'oignons entre 7h et 19h c'est comme à la couronne royale aïe interdit jamais c'est vrai que ça pue si tu rote à un moment donné tempeste tout le salon avec le sort de l'oignon mais bon parfois les pauvres quoi à homa à les coiffeurs n'ont pas le droit de raser la poitrine de leurs clients évidemment les coiffeurs au nebraska c'est pas la profession qu'il faut faire donc pas y avoir beaucoup de coiffeurs dans les bras cas du coup 1 je sais pas ce que vous en pensez les parents d'un enfant ayant rôté à l'église peuvent être arrêtés donc le gamin il veut pas se retirer rote à l'église bon c'est vrai que bonne caisse de résonance à l'église quand même un mais ils peuvent être arrêtés quand même et putain mais ils viser la nature du rote ça peut arriver quoi un gamin surtout eh ben merde tu peux faire de la tôle apparemment et aussi il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train de cuire il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe entre un de cuir tiens c'est quoi ce bordel n'attendez c'est pas fini nebraska alors désolé j'ai une nebraska pardonnez moi mais c'est tellement c'est tellement dingo qu'il ya des gens qui soient payés pour pondre ça mais franchement je le redire à chaque vidéo je vous le dis mais nevada à nyala il est interdit de payer une tournée à plus de trois personnes y compris soi même tu peux pas te payer ta tournée pour toi quoi on peut pas donc ça veut dire quoi tu peux pas prendre trois bières ou trois trois whisky c'est quoi ce bordel il est illégal de chevaucher un chameau sur l'autre route oh bah déjà dans l'évada des chameaux je sais pas si on a des masses mais c'est interdit pas loin le chevaucher et encore moins sur le nom mais sur l'autoroute mais qui va aller chevaucher un chameau sur l'autoroute s'il te plaît non mais il ya vraiment des trucs à eureka ou attention à eureka les moustachus sont interdits de baiser c'est pas mes mots c'est je vous jure c'est dans l'article mais vous n'aurez l'article en lien que quand j'aurai terminé mes vidéos sur barre de rire je veux pas vous spoiler mais c'est à eureka mais aurait cassé limite à une chaîne eureka les gars les moustachus sont interdits de baiser barres et rasez vous tous la moustache les gars si vous voulez qu'elle c'est dingue à les personnes se déplaçant dans les rues de helco doivent porter un masque ok précise pas quel genre de masque un bon on you on fire il est illégal de vendre ses vêtements pour payer une dette de jeu mais merde mais comment tu fais alors si tu peux vendre tes vêtements donc tu vends ta bagnole ta maison mais tes vêtements n'ont pas le droit mais comment tu arrives à prouver que c'est pas tes vêtements que tu as vendu non mais à l'eau et il est illégal aussi d'aller à l'hôtel sous un faux nom va t'en prouver ça mon con dans le new jersey il est illégal de faire la gueule à un agent non parce que généralement quand tu crois un agent c'est vrai que tu as tendance à faire oui je suis content de te voir mon gars bon à new work il est illégal de vendre des crèmes glacées après 18 heures sauf prescription médicale donc ça veut dire que tu as des toubib qui te prescrivent la consommation de de crèmes glacées je sais pas quel genre de médecine y'a là bas mais en tout cas par contre les urgences là bas t'es pris en charge immédiatement t'attends pas comme en france des plombes moi j'ai le coeur donc c'est pris en charge très très rapidement mais bon si tu as autre chose bonne chance il est illégal aussi dans le new jersey de faire du bruit en mangeant sa soupe t'as pas le droit t'as pas le droit parce que ça refroidit un peu quand c'est trop chaud quand tu fais quand tu s'leurpes un peu t'as pas le droit t'as pas le droit dans le new jersey t'as pas le droit il est illégal de jeter des gâteaux abîmés dans la rue de new york des gâteaux abîmés ok bon bah je vais pas insister là dessus mais bon elle bouge pas il est illégal pour une femme de porter des vêtements près du corps et puis pas un peu dans la merde avec ma robe là puis je porte toujours des slims et tout c'est quoi ce délire non c'est sûr non ça peut pas être c'est comme le pantalon interdit aux femmes jusqu'en c'est dans les années 92 93 je sais plus quel est le délire à mon avis ça c'est pas contrôlable dire ça des américaines ça va pas non il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la regarder avec concupiscence les contrevenants sont obligés de porter des oeillères et comme les chevaux de course t'es énorme et ah la 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 on voit pas beaucoup des hommes avec des oeillères à mon avis genre en même temps j'habite pas là mais c'est des fous c'est des fous il est illégal pour un père de donner à son fils des surnoms efféminés ah bah tiens l'anti-walkisme mon petit bichon mon poussin je sais pas qu'est ce que c'est les petits surnoms efféminés ma poule oui je sais pas doit être plus ça et bon bref enfin quand tu sais que les américains il ya des hommes qui s'appellent dick est ce que j'ose vous faire la traduction ou est ce que vous l'avez cherché ça s'écrit d i c k voilà bon autant en norvège vous avez bien qui veut dire ours ulf qui veut dire louladique c'est les américains cherchez pas cherchez pas dans les rues de new york il est illégal pour un homme de poser ses pouces sur son nez en même temps de remuer les doigts donc tu peux poser ton pouce comme ça mais t'as pas l'envers ben comme macron en fait à la macron va pas à new york ah bah là t'es dans la merde mon gars parce que tu le fais ça mon bonhomme mon dieu nouveau mexique à raton il est illégal pour les femmes de faire du cheval en kimono on va déjà faire du cheval en kimono je vois pas trop comment c'est possible mais bon bref surtout au nouveau mexique ils portent des kimono au nouveau mexique s'il te plaît il me dit bah rien burka on peut ou bien bon bref l'état a demandé la coupure de 400 mots explicite de roméo et juliette c'est une dingue et allez on va finir par l'ohio et après j'arrête là parce qu'elle fait déjà 14 minutes mais c'est vrai que ça va bien et je vous jure qu'il y en a encore plein et on a pas encore été jusqu'au bout du bordel avec les lois sur la sexualité aux états unis mais c'est pas piqué des verres non plus donc dans l'ohio à cleveland les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir car on peut voir leurs sous vêtements par réflexion non mais ça c'est si tu as des chaussures vernis puis si elles portent un pantalon bordel de nom de dieu c'est quoi leur problème en fait il est illégal de vendre des cornflex le dimanche t'es même pas une vanne des cornflex donc tu vas au ciné le dimanche bah t'as pas le droit d'en acheter puisque t'as pas le droit d'en vendre ok d'accord c'est bien donc il est illégal pour une femme de se dévêtir devant le portrait d'un homme à m'expliquer comment tu peux contrôler ça aussi hein mais bon à youngstone il est illégal de tomber en panne d'essence merde ça m'est déjà arrivé ma mère aussi bah quand t'as la jauge en plus ma mère a un souci au niveau de sa jauge ça déconne complet ça te met que tu peux faire 200 bornes et puis tu reprends la voiture le lendemain t'as fait 30 kilomètres ça te met que tu peux plus en faire que 50 donc comment tu fais j'ai non mais ils sont fous et à Paulding un policier a le droit de mordre un chien pour le calmer moi je m'y risquerais pas perso hein j'ai fait mordre par un jour d'heure je sais pas si ça peut se voir mais j'ai une petite cicatrice là il a failli m'arracher la gueule en entier le machin c'est un boxer alors que j'adore les boxers mais bon là maintenant un chien qui est pas en laisse un gros chien n'importe lequel que ça soit du rottweiler du boxer du labrador du mastiff du pitbull du machin s'il est pas en laisse très sincèrement j'ai peur voilà j'ai été traumatisé avec ça enfin voilà on en est là hein donc la prochaine ça sera l'oklahoma moi j'ai pas trop envie de vous la lire mais non je vous laisse le suspense en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez tapé une bonne barre de rire c'est vraiment l'objectif de ces vidéos là n'oubliez pas la cagnotte en ligne donc oui yvette m'a signalé qu'effectivement il y avait un petit souci donc vous prenez clic gauche la souris vous sélectionnez le lien de la cagnotte clic droit et vous le mettez en copier coller donc un vous faites un copier coller vous savez faire quand même j'espère et vous collez dans votre barre de recherche de moteur de recherche et là vous avez accès à la cagnotte sinon sur mon twitter je pense que ça devrait marcher fin du moins j'espère parce que là réellement il commence à réellement me casser les bonbons que je n'ai pas voilà en tout cas grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous êtes bien marré et que vous vous rendez compte que quand même finalement en france à ce niveau là on est quand même pas si mal mais vu qu'on s'américanise pas mal on y court on y vole en petite foulée tranquillou bilou voilà passé une belle journée n'oubliez pas le pouce la cloche l'abonnement continue de vous abonner soutenir la chaîne avec une petite souscription si vous le pouvez et puis vos commentaires dites moi ce que vous en pensez de ces imbécilités là ça me fera aussi une belle barre de rire parce qu'en ce moment les temps sont quand même durs surtout avec le macron qui fait n'importe quoi d'ailleurs je pense que je vais je vais faire une vidéo là dessus parce que c'est plus possible ce thème là voilà donc je pense que la casquette pour ce genre de vidéo là elle est pas mal voilà on les tire à juste de la détente allez je vous souhaite une belle soirée une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo je vous embrasse je vous aime fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine barre d'ailleurs sur même télé et il y en a à venir je vous garantis à ciao